– Le bureau, tiens, c'est un peu le fil rouge aujourd'hui de notre émission, Fanny, vous le savez. Le bureau, on va parler des flex-office après vous, on a parlé de la situation des salariés en situation de handicap au bureau et avec vous, là, dans cette pause café, vous nous dites quoi aujourd'hui ? L'immobilisme tue ? – Oui, entre autres, oui. – Enfin, tue, le mot est fort. – C'est surtout qui dit travail au bureau, dit travail passé de longues heures, assis derrière l'écran de son ordinateur. Et si on dit que le travail, c'est la santé, eh bien pas toujours, parce qu'effectivement, cette position assise ne vous fait pas que du bien, loin s'en faut. La solution, il n'y en a pas une, mais plusieurs en réalité, car la position idéale pour travailler, eh bien, n'existe pas en réalité. Vous l'aurez compris, il va falloir alterner, mettre un petit peu de mouvement dans votre journée. Donc, si vous écoutez cette chronique confortablement installée dans votre canapé, un petit conseil avant de poursuivre, il va falloir peut-être penser à vous lever. – Le risque que je l'évoquais, c'est l'immobilité. – C'est ça. – On ne bouge pas. – Une fois qu'on est assis, on ne bouge pas. Alors qu'il soit ergonomique ou pas, votre fauteuil est sans doute votre meilleur ennemi. C'est celui sur lequel vous restez vissé plus de 8 heures par jour. 8 heures, finalement, passer devant l'écran de son ordinateur, c'est presque autant que le temps qu'on passe à dormir dans son lit. Alors, on pense souvent à tort que lorsque l'on exerce un travail assis, de bureau, voire que l'on est en télétravail, rien ne peut vous arriver. Certes, alors vous ne portez pas de charge lourde, vous ne travaillez pas en hauteur, dans le froid, à la merci des intempéries. Toutefois, ne prenez pas votre tendance à la sédentarité, à la légère. Car oui, si vous faites un travail de bureau, vous êtes sédentaire. Alors, si en plus, vous préférez communiquer par mail au lieu de vous déplacer, qu'en parallèle, vous faites du sport, aussi souvent que certains vont chez le dentiste, vous aggravez votre cas, car faute de mouvements suffisants, votre corps souffre. La sédentarité tuerait autant que le tabac, oui, en exposant davantage aux maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, anxiété. Et sans aller jusque-là, ce qui vous guette, ce sont des troubles musculo-squelettiques, au premier rang desquels on retrouve le mal de dos, le mal du siècle. Alors, est-ce qu'on peut travailler debout ? On a vu des salariés comme ça, debout, qui avaient des... Bien sûr, derrière, debout, derrière, avec son ordinateur. Bon, alors, bien sûr, il ne s'agit pas de rester dans cette position 8 heures durant, rassurez-vous. La position verticale, qui plus est prolongée, présente autant d'inconvénients que la station assise prolongée. En tout cas, elle présente autant de douleurs. On pense notamment aux jambes, au dos, aux pieds, d'autant plus lorsque vous piétinez quasiment toute la journée. La solution résiderait plutôt dans une position mixte, dite assise debout, grâce, pas en... Heureusement que vous êtes aidée, hein, ce serait grâce à un poste de travail modulable qui permet les deux positions, assise et debout. L'idée est donc d'avoir la possibilité d'alterner pendant la journée, de vous lever ou de vous rasseoir, pour ne pas rester statique. En la matière, ce sont les pays scandinaves et les Pays-Bas qui font figure de précurseurs. Au Danemark, la législation du travail impose même aux entreprises de fournir ce type de mobilier à leurs employés. Des bureaux aussi que l'on retrouve à foison, au cœur de la Silicon Valley, où les jeunes loups de la tech, ils voient un outil, presque l'outil ultime, pour booster leur productivité. Car se tenir debout serait non seulement un antidote au coup de barre, ça peut être pas mal après la pause déjeuner, mais aussi, ça permettrait d'être plus concentré, toujours avec ce sentiment d'urgence, quand vous êtes debout, donc plus prompt à finir vos tâches et votre to-do list. Mais certaines entreprises comme Google et Microsoft vont encore plus loin, avec des plans de travail qui sont montés sur des tapis de course. J'ai vu ça. Donc vous courrez et vous êtes devant l'écran de votre ordinateur. Bon, hygiène de vie, ok. Peut-être activité physique aussi, hein. Il faut maîtriser aussi l'art de la saisie informatique en petite foulée. Et je pense que ça, c'est pas évident. Ah, ça, c'est un art. Moi, je pratique le tapis, je vois pas comment on tape sur l'ordinateur en même temps, mais c'est un détail. En France, on n'en est pas là, on est quand même très immobile. Non, bah oui, la majorité des bureaux vous invitent à vous asseoir. Il est difficile, effectivement, de travailler un tant soit peu debout, au risque, finalement, de vous plier à moitié sur votre poste de travail pour essayer de voir correctement l'écran de votre ordinateur. Faute d'équipements adaptés, on va essayer de trouver des solutions. Il faut ruiser et favoriser le mouvement tout au long de la journée, c'est important. Alors, les fameuses petites astuces de Fanny Griesmer. Alors, la première très simple, sans mouvement, déjà, l'astuce de basse, c'est de soigner sa position assise. Bien sûr. Donc, le dos, bon là, ça va être compliqué aujourd'hui sur ces tabourets, mais le dos doit être bien appuyé sur le siège. Vous pouvez aussi glisser un petit coussin au niveau de vos reins pour respecter la courbe naturelle. La cambrure. Les jambes décroisées, c'est important. Très important. Le sang circule au mieux. Les pieds doivent être également à plat sur le sol. L'idée, c'est vraiment de former un angle à 90 degrés avec vos jambes. En ce qui concerne l'aménagement de votre espace de travail, trois règles simples à respecter, ça concerne l'écran de votre ordinateur. Oui, ça, c'est important. Votre écran doit être placé en face de vous, pas à côté de vous. Ça évitera d'avoir à tourner la tête constamment, ce qui peut faire mal à la nuque à terme. Il doit toujours être à la hauteur de vos yeux. Et placé à une distance d'une longueur de bras. Ni trop près, ni trop loin. C'est pour les yeux, ça. Ça, c'est pour les yeux. L'astuce numéro 2, la pause. La fameuse pause. C'est vrai qu'on nous dit qu'en voiture, il faut faire une petite pause toutes les deux heures. Au bureau aussi, il est inutile d'attendre la pause café pour vous lever et vous dégourdir les jambes. Je vous conseille de saisir toutes les occasions qui se présentent à vous pour quitter votre siège. Que ce soit pour jeter quelque chose à la poubelle, aller chercher une feuille à l'imprimante ou peut-être aller demander une information à l'un de vos collègues. Et si c'est à l'étage supérieur, n'hésitez pas à prendre non plus les escaliers. C'est bon pour la santé, n'est-ce pas, Arnaud ? C'est bon pour le moral. Je sens que vous souriez. Lors de la pause déjeuner aussi, prenez peut-être 10-15 minutes pour aller marcher. Vous aérez un peu. Ce sera bon pour votre concentration et votre digestion. Une minute, Fanny, pour nous donner les trois dernières astuces. On peut offrir quelques étirements discrets. Alors oui, vous pouvez essayer de soulager votre colonne vertébrale avec ce petit exercice qui fait du bien. Vous sortez la poitrine et vous resserrez vos omoplates. Voilà, vous pouvez le faire partout, assis debout, au bureau, dans le métro ou à la maison si vous avez peur. On est encore en télétravail. Vous pouvez aussi troquer votre chaise contre un Swiss ball. C'est un énorme ballon qui a l'avantage de provoquer un déséquilibre. Ce déséquilibre, notre corps doit le compenser. Donc finalement, on se gagne tout en travaillant. On est toujours dans un petit mouvement. C'est excellent pour le dos notamment. Ballon utilisé dans les salles de sport. Dans les salles de sport, vous en trouvez dans n'importe quel magasin de sport. Et la dernière astuce, l'ultime, pourquoi ne pas adopter le stand-up ou walking ? Meeting, c'est-à-dire qu'on se réunit debout ou variante en marchant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous allez faire une petite balade avec les participants de la réunion. D'accord, et on emmène nos ordinateurs. Ou alors vous sortez toutes les chaises d'une salle de réunion. Déjà, vous restez debout, vous marchez, ça active la circulation sanguine. Ça améliore l'attention, la créativité et cerise sur le gâteau. Les participants ont tendance à aller plus vite à l'essentiel. En plus d'une pierre de cou, vous mettez fin à la réunionnité aiguë. Et oui, et ça permet de prendre l'air plutôt en bossant. Il ne faut pas avoir l'ordinateur à la main. Alors, il ne faut pas être non plus une dizaine. Voilà, on réserve ça à deux, trois, et puis quitte à vous enregistrer, parce que pour la prise de note, c'est pas ça. Bien sûr, et pas en forêt avec des souches où on ne sait pas où on marche avec l'ordinateur. Enfin, ça ne marche pas. Oui, il faut travailler à côté d'une forêt aussi. C'est ça, ou alors courir sur le tapis tout en envoyant des mails, parce que je ne vois pas comment on fait. Ok, essayez d'insuffler un petit peu de mouvement dans votre journée. Ça sera toujours meilleur que faire une heure de sport après votre journée de travail. C'est un plaisir, avec tous ces petits étirements. Les bras, ça m'a fait un bien fou. Ah oui, mais ça fait du bien. J'ai peut-être demandé un fauteuil ergonomique, Fanny. Maintenant, vous pouvez donner envie. Ce tabouret me fait mal au dos. Alors, moi, je vais investir dans un ballon. Un ballon. J'ai été convaincue. On viendra chacun avec un petit matériel de bureau. Voilà, c'est la fin de la pause café. On va retourner dans notre débat. C'est le cercle RH. Le flex office, ça vous dit quelque chose ? C'est un mot un peu barbare. Pas pour tout le monde. Il est en train de gagner du terrain dans les entreprises. Qu'est-ce que c'est que le flex office ? Est-ce que les salariés le souhaitent ce flex office ? Pas forcément, d'ailleurs. C'est peut-être d'ailleurs un intérêt que du côté des entreprises. Et ça risque d'être une source de conflit, ce flex office. On en parle dans quelques secondes. Avec le débat, le cercle RH. C'est juste après la pause. Merci.